Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Vous le savez sûrement, si vous regardez les vidéos, que le multivers noir est l'un des plus gros événements de l'univers DC, souvent pour le meilleur et malheureusement trop souvent pour le pire. Malgré la fin de l'événement avec le Batman qui rit, il existe encore des histoires en lien avec le multivers noir qui sortent, ou que je découvre. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui me plaît beaucoup, le Final Knight, le chasseur de Batman. Avant d'évoquer véritablement l'histoire du Final Knight, il est essentiel de se pencher sur l'identité qui se cache derrière le casque. Il ne s'agit pas de Batman, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ni l'un des Robins, mais un certain Duke Thomas. Pour résumer brèvement, Duke Thomas est l'un des acolytes de la Bat-Family, mais plus précisément de Batman lui-même. Il rejoindra donc Batman en tant qu'acolyte, mais pas en tant que Robin. Il aura un tout nouveau costume à ses classes et prendra le nom de Signal pour combattre aux côtés de Batman et des autres membres de la famille. Voilà, c'est un résumé assez simpliste, mais le but était d'avoir un minimum de savoir sur qui est ce personnage et pourquoi il est lié à Batman. Dans ce nouveau récit tragique, le Duke Thomas du multivers noir sur la Terre moins zéro, dans une histoire initialement similaire à celle de la Terre Prime du multivers. Le point culminant survient lors de l'apparition du dieu chauve-souris, Barbatos. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire de cet événement si vous souhaitez en savoir plus. Tout comme dans l'événement principal, Barbatos utilise Batman comme portail pour pénétrer et envahir le multivers. Pour contrer son arrivée, la Ligue réussit à créer des armures particulières fabriquées à partir d'un matériau unique ayant servi à façonner le multivers, l'élément X. Sur la version de la Terre principale, lors de l'enfilage des armures, la Ligue réussit à vaincre Barbatos et ses chevaliers noirs. Mais dans cette chronologie du multivers noir, qui est, je vous le rappelle, un reflet des mondes du multivers, où tout se déroule de manière catastrophique à chaque fois, au moment où ils enfilent les armures, la Ligue subit de graves mutations et se transforme en serviteur de Barbatos, prenant la forme d'énormes dragons au service de leur maître. Avant de revêtir les armures, la Ligue ignorait que Barbatos avait réussi à corrompre ces dernières. Il en a d'ailleurs profité pour ensuite prendre possession du corps de Batman pour en faire son hôte, devenant un énorme dragon. Avec l'aide de ses nouveaux serviteurs, Barbatos parvient à éliminer toute forme de vie sur la Terre zéro. Mais parmi toutes ses morts, seul Duke Thomas parvient à échapper de justesse à l'extermination de son monde. Voyant qu'il est désormais impossible de sauver la Terre moins zéro, Duke se procure une armure de monitor dans l'intention de voyager à travers le multivers noir, dans l'espoir de prévenir les autres, mais surtout de sauver d'autres mondes pour les empêcher de subir le même sort que le sien. Pendant deux ans, Duke parcourt les 52 terres du multivers noir, mais à chaque fois, Barbatos réussit à éliminer tout sur son passage avec ses dragons et autres menaces de son armée. Au terme de deux années, Duke réalise que, malgré ses efforts acharnés, les 52 terres du multivers noir ont été conquis par Barbatos. Sans refuge, il opte pour un retour au point de départ sur la Terre moins zéro dans un état de désespoir profond. Contemplant le paysage désolé et désertique qui s'étend désormais devant lui, il est soudainement rejoint par les dragons, mené par Barbatos lui-même qui, je le rappelle, a pris possession du corps de Batman métamorphosé en gigantesque dragon. Ce dernier ordonne immédiatement à Clark de réduire en cendres Duke avec sa vision laser, car, malgré leur transformation, ils conservent tous leurs aptitudes antérieures, mais en version améliorée. Duke parvient à se protéger in extremis tout en tentant de raisonner Superman sur sa métamorphose, mais en vain. Profitant de cette opportunité, il charge les pouvoirs de l'armure Monitor et lance une première salve dévastatrice sur le dragon Superman. Cependant, en dépit de sa possession de l'armure depuis deux ans, il demeure dans l'ignorance de son fonctionnement offensif. Par conséquent, sans faire attention, il déclenche la surchauffe des gantelés de l'armure, provoquant leur explosion. Malgré cela, il parvient à se relever pour faire face à Clark, qui, cette fois, tente de le dévorer avec la mâchoire qu'il a sur le ventre. Malheureusement, l'armure commence à céder sous la pression de la mâchoire du dragon. C'est à ce moment-là qu'au loin apparaît un homme, un fait improbable, puisque toute vie est censée avoir disparu sur la Terre Zéro, enfin, du point de vue de Duke. Mais ce guerrier solitaire prouve le contraire et sort une espèce de hache, mais aussi ce qui semble être un Monitor de guitare, et d'un coup sec, il joue une note provoquant une onde de choc d'une extrême puissance directement sur le dragon Clark et les autres qui les envoient dans le décor. C'est là qu'on découvre et que Duke découvre que ce guerrier solitaire est en réalité Dick Grayson, également connu sous le nom de Nightwing. Bien que Duke ait du mal à y croire, il est surtout impressionné par l'arme que Dick a utilisée, un mix entre une guitare et une hache tranchante. Nightwing explique alors que cette arme, qui porte le nom de Parallax, est constituée des derniers anneaux du corps des lanternes de l'univers, lui permettant d'utiliser des fréquences si élevées à chaque note qu'elles aveuglent et neutralisent temporairement les dragons. Hey, c'est classe, non ? Perso, j'adore le concept. Duke retrouve finalement l'espoir en déclarant qu'ils ont maintenant un moyen de vaincre Barbatos et les dragons, mais Nightwing refuse de s'impliquer, soutenant que tout est de la faute de Batman. Selon lui, s'il avait pu éliminer le Joker à un moment opportun, rien de tout cela ne serait arrivé. Animé par cette nouvelle conviction de devenir un combattant solitaire qui ne s'immisce plus dans un monde désormais mort, il laisse Duke derrière lui et part de son côté. Sans autre choix qui s'ouvre à lui, Duke décide de le suivre discrètement à travers les terres désolées de la planète et découvre qu'il a élu domicile dans l'ancienne tour de gai de la Justice League. Une fois à l'intérieur, Duke a la surprise de découvrir que d'autres ont survécu avec Dick, comme Hawk Girl, Hawkman métamorphosé et Détective Champ. Et alors qu'il espionne une conversation entre les anciens héros, il est finalement repéré par le singe Détective et Flash qui a également survécu, mais se trouve maintenant dans un état assez particulier. De ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas réellement Flash, donc Barry Allen, mais la force Véloce elle-même qui contrôle son corps et donc son squelette. Le corps de Barry Allen est mort depuis longtemps, mais sa conscience fait partie de la force Véloce. Duke est donc finalement repéré par Flash, puis menacé par Dick pour l'avoir suivi. Cependant, Duke se soucie peu de sa réaction, car tout ce qui importe à ses yeux est de sauver son monde ou, plus précisément, de le reprendre des mains de Barbatos. Mais Dick, lui, a complètement perdu espoir, en grande partie parce qu'il considère que tout est, une fois de plus, la faute de Bruce qui avait promis de se débarrasser de Barbatos au début du conflit sans finalement y arriver. Malgré le manque de motivation des héros survivants, Duke est convaincu qu'ensemble, notamment grâce à l'arme de Dick, ils ont une chance de vaincre les Dragons et Barbatos. Après un discours inspirant sur la reconstruction d'une nouvelle Justice League, Dick finit par accepter de retourner au combat. Cependant, pour vaincre des Dragons, ils ont besoin d'un Dragon et ils savent précisément où en trouver un. Il se dirige alors vers le Hall de Justice, détenu par le redoutable Batman qui rit. Et oui, celui-ci est également présent dans cette histoire, mais il ne possède pas la même importance que dans la ligne temporelle principale où il est omniprésent et tout puissant. Dans cette réalité, il n'est que le bras droit de Barbatos. Après la conquête de la Terre moins zéro, il a été désigné par Barbatos comme le dirigeant de cette Terre. Il a ainsi pris possession du Hall de Justice où il a pris plaisir à exposer différents artefacts de héros morts de ses propres mains et notamment un Dragon Joker qu'il a capturé parce que selon lui, il n'était pas assez drôle. Pour rappel, un Dragon Joker, ce sont des Jokers qui ont été pris un peu partout dans le multivers noir, puis métamorphosés en dragon par Barbatos de la même manière que les membres de la Justice League. Connaissant la menace qu'est le Batman Kiri, la nouvelle Justice League attaque rapidement, mais grâce à la main arrachée de la magicienne Zatanna, le Batman Kiri parvient à affronter, mais surtout à vaincre l'équipe très rapidement. Et alors qu'il nargue les héros comme il aime le faire souvent, il ne se rend pas compte de la présence de Dick qui réussit à libérer le Dragon Joker qui réduit en un rien de temps le Batman Kiri en cendres. C'est incroyable. Ce personnage est quasiment intuable dans la timeline principale, mais là, il a fallu seulement un puissant souffle de dragon pour l'éliminer. Bon, on sent que ce Batman Kiri a été nerf par rapport à sa version principale. Mais bon, ce n'est pas l'antagoniste principal de cette histoire. Immédiatement, Duke annonce aux dragons qu'en cas de tentative d'hostilité envers eux, ils n'hésiteront pas à le neutraliser et que s'ils cherchent à s'enfuir, Barbatos se chargera de lui. Face à un choix plutôt restreint, le Dragon Joker consent à rejoindre la nouvelle ligue et ensemble, ils partent affronter Barbatos. Que le conflit commence. Lors du combat contre les dragons, Flash prend l'initiative en éliminant le Dragon Green Lantern, mais se sacrifie malheureusement durant l'action en ayant épuisé l'entièreté de la Force Véloce contre l'anneau du Green Lantern. De son côté, Chimp engage le combat contre le Dragon Gorgoyne Wonder Woman. En utilisant le lasso de la vérité qu'il avait en sa possession, il contraint la Gorgoyne à se pétrifier elle-même, mais durant le processus, il subit lui-même le maléfice. Avant que la pétrification soit achevée, il active l'autodestruction de son armure, se faisant exploser, tuant ainsi le Dragon Wonder Woman. Et de deux, Hawkgirl et Hawkman de leur côté s'attaquent au Dragon Aquaman et se sacrifient à leur tour en l'emportant avec eux. Vous l'avez compris, c'est une série de sacrifices héroïques. Pendant ce temps, Dick affronte Clark avec la parallaxe aux côtés de Duke sur le Dragon Joker. Mais souhaitant en finir une bonne fois pour toutes, Nightwing se prépare pour un dernier son à l'aide d'un Mediator particulier, un morceau de kryptonite. Une fois prêt, il saute avec toute la classe qu'il possède dans le vide vers le Dragon Superman et utilise son arme associée à la kryptonite pour jouer la note la plus puissante résonnant à travers le multivers, provoquant ainsi une énorme explosion qui pulvérise le Dragon et l'emporte avec lui. Magnifique scène de sacrifice ! Duke se retrouve dorénavant en solitaire face au Dragon Batman slash Barbatos. Sans grande surprise, le Dragon Joker ne résiste pas longtemps. Cependant, l'objectif était de s'approcher suffisamment de Barbatos avec lui et non de combattre avec lui. Grâce à la technologie récupérée sur l'armure Monitor, il réussit à esquiver les attaques du Dragon en se téléportant à divers endroits et finit par pénétrer à l'intérieur même du Dragon où il repère ce qui reste de Bruce. Il le sépare alors des liens du Dragon. Sachant que Barbatos et Bruce sont désormais liés, Duke réalise que le seul moyen d'éliminer le dieu chauve-souris est de tuer ce qui reste de Bruce. N'ayant aucune autre solution, il tue ce qui reste de l'ancien chevalier noir. Grâce à cette action, Duke met ainsi un terme définitif au Dragon. Donc, Barbatos est vaincu. De nouveau seul, mais avec un nouvel objectif et surtout remotivé suite au sacrifice de ses alliés, Duke récupère la hache de Dick et utilise celle-ci pour déchiqueter et découper une grande partie de la peau du Dragon Batman, se confectionnant ainsi une armure magnifique et impénétrable. C'est à ce moment-là qu'il devient le Final Knight. Regardez-moi cette classe, il est somptueux. Désormais équipé de la parallaxe et de sa capacité à se téléporter, le Final Knight quitte sa terre et se rend dans un lieu entre le multivers où il rencontre un être supérieur nommé l'Observateur. Le fait de pouvoir se rendre en ces lieux et voir cet être que nul n'est censé voir démontre à quel point le Final Knight est devenu très puissant, voire même qu'il possède désormais les pouvoirs d'une divinité. En somme, les Observateurs ont exactement le même rôle que les Gardiens dans l'univers Marvel. Ils sont là pour observer mais n'interviennent jamais, quelle que soit la situation. D'ailleurs, cette scène où Duke rencontre l'Observateur me fait énormément penser à la scène dans la série What If ? où Ultron casse la barrière du multivers et confronte le Gardien. Bref, Duke confronte alors l'Observateur en l'accusant de n'avoir rien fait face à tous ces mondes conquis par Barbatos. Il s'en prend alors à lui et le met KO pour son inaction durant toutes ces années. Il décide ensuite de repartir dans les profondeurs du multivers noir, car malgré la mort de Barbatos, les 51 terres sont toujours sous l'emprise de ses forces. Désormais capables de les arrêter, le Final Knight devient le chasseur du multivers noir. En explorant à nouveau les diverses terres du multivers noir, Duke réalise que celles-ci sont soumises au contrôle d'une menace à laquelle il n'aurait jamais pensé être confronté, des Batman maléfiques. Chaque terre abrite un représentant corrompu de ce multivers manipulé par Barbatos. Contraint de se lancer dans une traque sans relâche des Batman pour mettre un terme à toute cette horreur, Duke passe des années à combattre, ce qui altère progressivement son comportement et le pousse à une obsession meurtrière envers chaque Batman qu'il croise, le plongeant presque dans la folie. Parallèlement à tout ça, dans une mini-série DC intitulée Outsiders, mettant en avant Batwoman et Luke Fox de l'univers Prime, ils font la découverte d'un lieu fascinant, la dimension Batman. Cette dimension est un royaume qui regroupe une grande partie des Batman du multivers, qu'ils proviennent de différents comics, jeux ou même des films, comme le Batman de Snyder juste ici, les premières versions du détective, etc. Il s'agit d'une dimension située en dehors du multivers et du multivers noir, accessible a priori uniquement par un Batman ou un membre de la Bat-Family. Après avoir apparemment éliminé tous les Batman du multivers noir, Duke parvient d'une manière inconnue à pénétrer secrètement dans cette dimension. Et alors que tous les Batman sont réunis dans un endroit semblable à la Batcave, le Final Night les surprend en faisant irruption. Comme je l'ai mentionné précédemment, le fait de combattre des Batman maléfiques du multivers noir pendant des années l'a profondément transformé. Il n'a désormais qu'un seul objectif en tête, éliminer tout Batman qu'il repère, qu'il soit bon ou mauvais, car pour lui, laisser un Batman en vie ouvre la porte à un éventuel retour de Barbatos. Craignant que le multivers ne devienne semblable au multivers noir, il décide de s'en prendre à tous les Batman de cette dimension pour les éliminer. Muni de sa hache, il initie les hostilités en tranchant en deux, net, un des Batman devant les autres. Malgré leur tentative de défense avec des Batarangs, Duke, armé de la Parallaxe, je le rappelle, parvient aisément à les contrer en jouant un accord, amorçant ainsi un carnage sanglant. Sans difficulté, il élimine un à un tous les Batman présents avec une violence rarement observée. Il tranche des têtes dans tous les sens, transperce des corps, arrache des cœurs, des membres, etc. Un véritable massacre. D'ailleurs, pour l'anecdote assez marrante, on voit le Batman de Snyder se faire tuer, ce qui rend les choses cohérentes concernant le fait qu'il n'apparaîtra plus dans les films d'ici, comme s'il te donnait une explication du pourquoi il n'apparaîtra plus. Bref, après ce massacre, une nouvelle vague de Batman se présente, accompagnée cette fois-ci de plusieurs Batwomen. Duke se fait alors encercler, cependant il ne fait aucun doute que le Final Night parviendra à ses fins en éliminant tous les Batman présents. C'était l'origine du Final Night. J'adore ce personnage et j'espère de tout cœur que DC ne va pas le massacrer. Au vu de la menace qu'il représente, il pourrait devenir l'un des ennemis les plus redoutables de Batman. Le potentiel du personnage est vraiment incroyable. Il suffit seulement que DC ne le gâche pas en expédiant la suite de son histoire, ou en le mettant au placard, ou pire, en laissant Scott Snyder s'en charger. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant de la suite avec lui, si suite il y a. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lelore, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Comme d'habitude, le commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, et surtout ce que vous pensez du potentiel de ce personnage. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore. Sous-titrage ST' 501